J'ai toujours voulu rendre fier à mon père et là je vois que j'ai été contrôlée positif à l'EPO. Je vais, on va dire, clairement jouer avec ma vie. Un coup j'accélère, je roule à 160. Quand je vois les camions, je me dis « Allez, tourne le volant, puis ça sera fini ». J'ai envie vraiment d'en finir avec ma vie au final. L'Alpe d'Huez, c'est un peu un col mythique. C'est 21 virages. On rentre très vite dans le dur, dès la balise zéro. Les trois premiers kilomètres sont à 10% de moyenne. Même si justement les virages sont plats, après on est très vite dans la pente. Voilà, ça fait cinq mois effectivement qu'on travaille dessus. Au tout départ, c'était un petit projet. La première visio, c'était trois personnes. C'était un petit objectif qui n'était pas encore concret. Puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des choses, le projet finalement agrandit pour avoir finalement demain une équipe de 25 personnes qui sera présente ici pour aider Marion. Après des mois de préparation intense, le grand jour est arrivé. Donc on va vous présenter un petit peu comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Aujourd'hui, on a cassé le vélo. Une plate de dérailleur hors service, ce qui fait qu'on est obligé de prendre le mulet. Donc voilà, ça fait partie des adaptations et tout, mais qui n'empêche pas que je suis sûr que tu vas réussir. Le premier objectif, évidemment, c'était déjà de prendre le départ. Le deuxième, c'est de finir. C'est-à-dire le troisième, de battre le record. Et le quatrième, de faire la meilleure performance possible. Rappelle-toi que c'est vraiment une grande chance déjà d'être ici, de tenter ce record. Rien que ça, surtout par rapport à ton passé, ce qui s'est passé, ce que tu avais il y a deux ans, comme je l'ai dit, tu n'avais plus envie de vivre. Aujourd'hui, c'est la preuve que tu as envie de te battre. Et voilà, tu as tout ce qu'il faut dans les jambes, dans le cœur et dans la tête pour réussir ce record. Donc, on fera sur deux parties. Une première partie qui va vraiment du pied de l'Alpe d'Oise jusqu'à Oise, au bout de 7,5 km. 8,8% de moyenne, 663 m. Ça, normalement, on va le faire 11 fois consécutives, ce qui va nous amener à peu près jusqu'à la nuit, avec une pause de 15 minutes au milieu. On a prévu en tout 4 pauses d'une quinzaine de minutes. En tout, sur le tableau de marche, on a 11 montées d'abord à Oise, et ensuite, on alternera à peu près entre 4 et 6 montées jusqu'à Lagarde, virage 16, c'est un petit peu moins haut en altitude, un petit peu moins de 1000 m d'altitude. Ça permet d'avoir une température la nuit qui est plus chaude, moins fraîche, et aussi de cumuler un maximum de dénivelé, avec une vitesse ascensionnelle moyenne qui est plus élevée, puisqu'on a 2,5 km à 10%, à ce niveau-là. Et la vitesse ascensionnelle, donc, est plus importante, ça permet de gagner plus vite du dénivelé. C'est une gamine que je connais depuis l'âge de 12 ans. Elle est arrivée au club par défaut puisqu'elle menait du judo. Elle a fait sa première course à l'âge de 12 ans. Elle a pris une chute monumentale dans les gravillons. On s'est dit, je me suis dit, on la reverra jamais. Je vomis même à l'arrivée. Mais au final, je suis bien présente la semaine suivante. J'ai envie de continuer et persévérer. Donc là, au lycée, je rentre dans un sport-études. Je vis chez mon entraîneur. Je m'entraîne plusieurs fois même par jour. On a, entre guillemets, des sacrifices à faire après dans tous les sports de haut niveau, mais c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Les portes de l'équipe de France s'ouvrent. C'est un immense sourire et vraiment que du bonheur. Je gagne la Coupe de France, notamment aussi Espoir. Je termine le troisième au championnat de France Espoir également en 2018. Je passe professionnelle dans une équipe belge, même si je dirais que c'est entre guillemets puisque je ne suis pas payée. Mon rôle, c'est vraiment d'aider les leaders dans les circuits difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je suis Valentin, je suis l'assistant mécanicien. Je suis en charge de tout ce qui est mécanique sur le vélo. Prévenir d'une éventuelle casse, changement de roue, si crevaison. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Niveau mécanique, il n'y a pas d'alerte pour l'instant particulière. On est au point numéro 3, le plus haut, là où elle fera demi-tour avant de redescendre. Mon rôle, c'est de ravitailler Marion en tout ce qui est boissons et repas. La fréquence de ravitaillement ici est tous les 43 minutes. Chaque fois qu'elle va passer ici, je vais lui donner à manger et à boire. Elle boit de tout, du coca, de l'ice tea, des sirops, de l'eau, du jus de raisin en fonction de ce qu'elle a envie et besoin. Elle mange selon ses envies, des sneakers, des marts, des parolais avec la viande des grisons et de l'aimantale. La gestion de l'effort et la diététique varient en fonction de sa fatigue et de l'énergie qu'elle a besoin. La nuit, par exemple, elle va consommer plus avec le froid, la fatigue justement accumulée. Donc elle va manger différentes choses qui vont lui apporter plus d'énergie en fonction des horaires de la journée. Évidemment, ça prend des surdémontées qui seront à 3 minutes de plus. Je gère. Pour l'instant, tout se passe bien. Le ciel est bleu, la performance est belle. Là, Marion a terminé sa première pause dans laquelle elle s'est changée. Elle n'a pas voulu être massée, elle n'a pas eu besoin de se poser plus que ça. Donc une pause qui a duré 10 minutes alors qu'elle a été prévue timée sur 15 minutes. Donc là, pour l'instant, on a 21 minutes d'avance. J'ai essayé de la calmer un petit peu, de calmer un petit peu la fougue du cheval. Elle m'a dit qu'elle gérait. Après, Marion a l'avantage de vraiment bien, bien se connaître. Donc voilà, j'ai toute confiance. Donc pour l'instant, oui, la tendance est vraiment plus qu'à l'optimisme. À suivre, bien entendu. Donc fin 2018, mon directeur sportif se demande s'il veut me conserver ou pas. Au départ, il me dit oui. Finalement, il me demande de signer le contrat avec deux conditions. J'ai un contrat professionnel, donc je ne suis pas rémunérée. Mais je dois aussi défrayer tous mes déplacements, qui est interdit normalement à l'UCI quand on fait partie d'une équipe internationale. J'ai un deuxième contrat aussi. C'est la demande de photos en sous-vêtements dénudées de devant et de derrière. Chaque lundi, je dois donner cette photo à mon directeur sportif afin, pour lui, soi-disant, de contrôler mon poids. Je redoute souvent le lundi. Des fois, je fais mine d'oublier. Lui, il revient souvent à la charge en me demandant ses photos de moi. Ensuite, il va demander encore plus de photos en string. Chose que je refuse. On est en cours de la saison 2019. On est au mois d'avril. On parle clairement de harcèlement sexuel. J'en suis aussi au mois d'avril, quand je ne fais plus de photos. Des attentes à l'aéroport sur des journées où personne n'est là pour venir me chercher, notamment autour de Burgos. Je vais attendre même une journée. Psychologiquement, c'est assez difficile à vivre. Je pleure devant mon vélo pour aller à l'entraînement. Des fois, je dois partir à 14h. Au final, je pars qu'à 16 ou 17h. C'est très compliqué. Ma passion devient mon pire cauchemar. Moi, qui ne vis que pour le vélo, je suis vraiment au fond du gouffre. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis peut-être qu'en essayant d'aller chercher une performance, mon directeur sportif me laissera tranquille. Je ne demande pas de plus de considération, mais juste la même considération que les autres athlètes. Je ne comprends pas pourquoi cet acharnement. Surtout que je fais ma part de travail avec les filles. Surtout, j'ai des résultats. Je vais, à la fin du tour de Burgos, fin mai, commander de l'EPO. Pour moi, on va dire que ce serait le dernier recours. Et voilà, le lundi 24 juin, après plusieurs messages, on va dire méchants, quelques jours auparavant de mon directeur sportif, le jour de mon anniversaire, je décide de passer cette fameuse zone rouge. Sous-titrage ST' 501 Je fais bouillard de l'eau, je prends la seringue qui était présente avec l'EPO. J'ai mis plus de 30 minutes à le faire. J'ai transpiré. On voit les infirmières, en quelques secondes, des fois, nous prendre du sang. On croit que c'est facile, mais quand on se le fait soi-même, c'est vraiment difficile à faire. Je m'injecte le produit. Je l'ai fait et j'ai passé cette fameuse zone rouge. Ce qui était le plus sacré pour moi, on va dire que je l'ai salie. Je me dis aussi que peut-être que ça va marcher et que j'arriverai à sortir de ce cycle infernal. Je suis tellement mal que je ne me rends vraiment pas compte, en final, de ce que j'ai fait et de l'importance que ça va avoir et les conséquences par la suite. Je l'ai fait le 24 juin parce que quelques jours après, il y a la Cheminade France. Au final, je dis qu'il fait chaud, je fais mon contrôle à montre. Et puis, je passe la ligne et là, il y a un fameux chapon qu'on appelle ça qui est là pour nous emmener au contrôle anti-dopage. Quand elle arrive, elle me dit « contrôle anti-dopage, tu as été tir au sort ». Ça fait trois jours que j'ai fait la prise de PO. Je ne sais même pas du tout si ça va passer ou pas. Je fais ce fameux contrôle. Le samedi, je fais la course en ligne. Au final, je fais un top 10. Je me dis « le PO, ça n'a pas fonctionné. Je vais continuer encore avec mon équipe, avec mon directeur sportif ». Puis, arrive le 18 juillet. Là, c'est la course by le tour. Je fais la route avec ma voiture. 7 heures de voiture. La course, c'est le vendredi. Et moi, j'arrive le mercredi. Je me fais engueuler par mon directeur sportif. Je dois aller chercher, c'est vrai, une coéquipière à la gare. On arrive à 22h30 le soir. Je me dis « je fais encore la bonne niche ». Le soir même, je pleure avec mes coéquipières de chambre qui ne comprennent pas pourquoi ils me traitent ainsi. Le jeudi 18 juillet, on va faire la reconnaissance. Et pour une fois, en plus, je vois sur la route mon nom, Marc-Ésico, quelque chose d'exceptionnel. Une personne est venue m'encourager, a même mis mon nom sur la route. Et là, je reçois un appel de la FLD qui me dit de regarder par mail car j'ai reçu un message de leur part. Et là, je vois que j'ai été contrôlée positive à l'EPO. Là, c'est clairement pire qu'un chaos en boxe. Le monde s'écroule autour de moi. Je me mets à pleurer. Je me dis que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que mes parents vont penser ? Mon entourage ? Et je me dis qu'il va falloir aussi que je l'annonce à mon directeur sportif. Lui, il l'apprend aussi par les organisateurs. Donc là, j'ai vraiment une grosse peur. Puis, je m'en mets à mes coéquipières et je pars. Donc, j'ai 700 kilomètres pour rentrer chez moi. Mes parents s'inquiètent vraiment. Je vais, on va dire, clairement jouer avec ma vie. Un coup, j'accélère, je roule à 160. Un coup, je roule à 90. Quand je vois les camions, je me dis « Allez, tourne le volant, puis ça sera fini. » Je ne sais même pas comment j'arrive au final des semaines et des semaines, on va dire, de dépression. Je pleure, je déchire toutes mes photos de vélo. Partout, j'enlève mon collier de vélo. Mais pour moi, le vélo, c'est fini. Et puis, j'ai honte. Et puis, chaque jour, je regarde aussi les réseaux pour savoir si, on va dire, mon contrôle positif, il est sorti. J'en peux plus de vivre avec ce mensonge. C'est de plus en plus compliqué. Et j'ai envie vraiment d'en finir avec ma vie. Le poids, il est vraiment trop important à supporter. Je vais à ma banque, je fais une assurance obsèque pour protéger ma famille et mes parents, pour ne pas qu'ils aient forcément à payer par rapport à ma mort, on va dire. Finalement, ce qui va me sauver la vie, c'est plus ou moins que le 20 septembre, l'équipe apprend mon contrôle anti-lopage. Et donc, ça sort dans les réseaux. C'est un sale jour pour ma part. Mais d'un sens, ça va me permettre aussi de pouvoir en parler à mon entourage. Puisque au final, avec mes parents, c'était un peu un sujet clos. Je leur avais dit très peu sur mon histoire. Et donc, au final, le 20 septembre, tous les réseaux se déchaînent. Donc aussi, les personnes se déchaînent. J'en vois qu'ils disent brûler vie, salie de sport. Au début, je mens. J'invente mes histoires avec mes règles. Je ne sais pas comment vraiment m'en sortir. Puis après, je vais avoir vraiment ce cercle familial et amical autour de moi qui va me porter. Et clairement, moi qui n'ai plus envie de vivre, ils vont me permettre justement de passer ce sale moment. Et puis le 14 octobre, je vais dire enfin la vérité justement à mes proches sur mon histoire avec mon directeur sportif. Et sûr que oui, bien sûr, je me suis dopée. Expliquer toutes les causes. Commencer aussi un combat avec l'AFLD, je dirais, et contre mon directeur sportif. Je vais rencontrer aussi des personnes qui vont me tendre la main. Comme Antoine Vaillet, qui va me permettre, lui, entraîneur en anciennement de Festina, de pouvoir parler. Puisque j'attends ma suspension, je risque 4 ans. Donc 4 ans pour moi, c'est très long. Et grâce à mon contrôle, je me suis rendu compte que, au final, ma passion pour le vélo, elle était intacte. Et que j'avais oublié vraiment ce qui me faisait vibrer dans le vélo et mon amour pour ce sport. Puis après, on va dire aussi partir au combat contre mon directeur sportif, un des pesants pleins contre le harcèlement qui m'a fait subir. Et le 5 janvier, j'ai ma sanction qui tombe et j'ai que 2 ans. Puisque le harcèlement sexuel que mon directeur sportif m'a fait subir a été reconnu. Et donc, ma prise unique aussi a été reconnue. À la place de 4 ans, j'ai 2 ans. Donc, au final, je peux reprendre justement le 19 juillet 2021. J'ai pleuré de joie. Au final, mon histoire, elle a été plutôt positive. Clairement, je ne suis plus la même Marion. Forcément, j'étais bien basse. Mais en tout cas, ça m'a permis de me reconstruire. Et me poser vraiment la question aussi sur ma vie future. On va dire que je pense que j'ai progressé au niveau de ma confiance en moi. Après, c'est sûr qu'il y a encore du travail dessus. À ceux qui ont des doutes, depuis mai, je suis sur le protocole à Adams. C'est-à-dire que chaque jour, je dois donner une heure où je me trouve. Et je peux avoir un contrôle inopiné à tout moment. Je n'ai plus de capteur de puissance. Pas grave. On va le faire ensemble là-bas. On va le faire ensemble. Donc, Mario, maintenant, est à 13 heures de course. 10 000 mètres de dénivelé, donc sur 14 000. Donc, pour l'instant, tout est OK, on dirait. Tout est ouvert. Mais bon, tant que ce n'est pas terminé, il lui reste encore 11 heures à faire. Elle a fait très, très peu de pauses, des micro-pauses. Là, elle envisage dans deux tours de se reposer une petite demi-heure. On a une légère pluie. Elle m'a dit, j'en ai marre de la pluie au passage. Mais bon, pour l'instant, on est très contents et assez positifs de la situation. Donc, il lui reste 11 heures à faire encore, ce qui est énorme. Elle est partie à 10 heures, donc elle n'arrêtera qu'à 10 heures. Là, c'est la nuit, donc elle est moins réactive, je pense. Il a plu un petit peu. La fatigue est là, la luminosité est aussi plus basse, mais bon, elle a l'air lucide. J'espère vraiment, elle le mérite. Elle a vraiment donné un maximum. Elle s'est entraînée, elle a tout fait pour. Il y a beaucoup de privations. On est au quotidien avec elle, donc j'espère vraiment. C'est normal que ce soit dur, c'est normal que tu as l'impression que tu n'avances pas. C'est complètement dans le tableau de marche. C'est normal que tu as l'impression que tu n'avances pas. C'est normal que tu as l'impression que tu as . Ça va ? Bien ? C'est ça que tu veux ? Ouais. Mais qu'est-ce que je fais là, bordel ? Tu vois quelque chose à travers ? Oui, mais forcément. Il y a le petit sourire. Bon allez, je repars pour des cycles de 4. Ouais, allez. Si on a vraiment, tu vas les chercher de toute façon quotidienne une par une. Elle a beaucoup souffert à cause de cette faute. Elle a toujours été courageuse. L'entraînement, qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige. C'est très dur le sport cycliste. Il faut y passer beaucoup de temps. Il faut soutenir les gens, quels qu'ils soient. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une faute. Et quand elle a fait preuve de courage jusqu'à présent, elle va continuer. Et puis voilà, il y a eu des effets très graves dans sa vie. Elle avait pensé mettre fin à ses jours. Les médias ne soutiennent pas assez le sport féminin. Et il n'y a pas que dans le vélo. On a des grosses difficultés d'accès financière. Malheureusement, les filles ne sont pas assez soutenues. Mais c'est dur d'être une fille dans le cyclisme aujourd'hui. Effectivement, il y a l'UCI, c'est mondial, on est d'accord. Il y a le cyclisme français, mais il y en a d'autres. Et le cyclisme féminin dans ce domaine, c'est le cyclisme d'en bas. Alors il y a des filles, comme Marion, qui se battent. Elles se battent et qui payent de leur poche. Parce que quand les clubs ne peuvent pas, ou être dans des teams, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. De leur poche, leur déplacement, leurs frais d'hébergement, etc. Mais Marion a aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, alors, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle va vivre, et ça je le pense sincèrement, mais ça n'engage que moi, c'est qu'effectivement, si elle peut déclencher, dire que ça soit un symbole, je le souhaite, déclencher, faire bouger les lignes, en disant, voilà, cette jeune femme, elle a osé parler, on va la suivre. Et ça, ça serait formidable. Marion, c'est le symbole de gens, de filles, qui se battent pour ça. Marion, c'est quelqu'un qui se bat avec son cœur, avec ses tripes, pour faire évoluer, avec le peu de moyens dont elle dispose, parce qu'à l'échelon, c'est important, et pour faire évoluer le cyclisme féminin. Et moi, je le souhaite de tout cœur, et le peu que je pourrais apporter, modestement, c'est pour l'aider, et que ça perce, et puis que ça bouge. C'est à bouger les lignes au niveau, en pour, pour le cyclisme féminin, ça serait formidable. C'est mérité, parce que Marion, elle vivait vélo, elle respirait vélo. Tous les repas de famille, elle n'y allait pas. Le peu d'argent qu'elle avait, c'était pour sacher quelque chose sur le vélo. Elle n'avait que ça, le travail, c'était le vélo. C'était 100% vélo, sa vie. Elle n'avait aucune vie à côté. Et ces deux années difficiles lui ont permis de réaliser, quand même, qu'elle pouvait vivre d'autres choses que du vélo, qu'il y avait autre chose à côté, qu'il y avait plein d'autres performances, de choses qu'elle pouvait faire, et qu'il n'y avait pas que le vélo dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... C'est venu, dépassé et tout. Ah, t'es content, je crois. T'es content, je t'ai chéri. Il fait, je... Il était tout. C'est encore plus, plus géorique comme ça. C'est plus symbolique encore. Encore plus, sans le VH, avec l'O-H. T'avais pas tout dérailleur. C'est bon. Merci à vous. Camille, elle va nous confirmer ça très vite. Attends, le téléphone, qu'est-ce que Camille ? Ah oui. Mais... Ça va ? Ah oui. Ren Sogou vient d'envoyer un message sur la commune, là. Là, on en met deux. Moi, je quitte la mienne aussi. C'est quoi ? Là, j'ai tellement chaud. Tu te vengais avec quelque chose ? Non, j'ai... J'ai pu... Mes jambes, elles me tiennent plus. Non, c'est bon. Hop. Le coup, surtout le coup. Il y aura eu la totale. Ouais. Avec la flotte, l'orage, la crevaison, les vélos... Ah oui, t'as crevé aussi. Dis-toi que c'est encore plus mérité. Ouais, là. Enfin, c'est pas dans les conditions vraiment que le coste est prévue. J'ai même des ampoules aux mains. C'est une heure et demie. Donc là, il y a eu beaucoup de doutes pour le record. Parce que du coup, tout était remis en question. Je descendais à 10 à l'heure. Du coup, je pensais que j'allais pas l'avoir. Bah, j'ai pas eu le choix, quoi. Je suis remontée sous la pluie. Sinon, de toute façon, le record, il était fini, quoi. Là, j'ai mal partout, du doigt de pied à la tête, quoi. J'ai tous les muscles du corps, que ça soit les bras, les mains. J'ai eu même des ampoules aux mains. Enfin, j'ai partout, j'ai mal partout. Là, à la fin, tu pédales que avec ta tête, hein. Parce que t'as les sensations, elles sont collées. Tu zigzagues, t'es complètement perdue. Enfin, tu sais même pas comment tu pédales, quoi. Tu tournes les jambes, mais c'est juste pour, entre guillemets, survivre, pour ne pas tomber, c'est tout, à ce moment-là. En plus, j'étais en hyperventilation, parce qu'avec la fatigue, le stress est de me dire que je n'allais pas vendre le record. C'est un record individuel, mais en fait, c'est un record d'équipe. Parce que sans mon équipe d'assistants, avec Mécano, coach, et puis l'assistant en plus, vous qui avez fait la sécurité, moi, je ne peux pas le faire, le record. Parce que c'est primordial pour gagner du temps, mine de rien, sur les quelques secondes. Et en fait, c'est la victoire d'une équipe. Donc, le record, c'est tout le monde. Applaudissements ... 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